salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up avec la carnivale d'un tealage je sais pas si je le dis donc voilà ça fait partie de mes deux carnivales préférées avec la interstellar mais on va se concentrer dans ces teintes un peu vertes parce que voilà du marron du orange du un peu rouge et tout ça j'en ai fait pas mal ces derniers temps donc on va se concentrer dans les teintes un peu vertes quand même donc voilà alors j'utilise toujours celui-ci et celui-ci parce qu'il est très bien mon pull j'adore mettre ce pull là avec cette palette là je ne sais pas pourquoi peut-être parce que le phare ressemble vraiment mon pull donc voilà forcément je vais l'utiliser et je pense que je ne sais pas je vais y aller au feeling je me reproche et puis on s'attaque l'optimique voilà comme ça je serai pas embêté avec me le milieu de alors bien sûr je vais filmer les chiens d'or mais il est monté que bordel on fera bien goûter alors 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 je ne sais pas du tout quoi faire je vais commencer avec un pinceau plot non je vais commencer avec un pinceau biseauté si j'en trouve un toi ça fera très bien la faire et du coup je prends cette teinte là qu'il a tellement bien avec mon pull qui est là des i je crois d'istie d'ostie d'istie et je vais faire une forme une forme parce que c'est ce que j'ai envie de faire donc je fais mon creux j'aurais peut-être pu prendre un peu plus souple mon estomac vous salue alors je vais prendre un tout petit pinceau boule vraiment trop petit dans ce genre là je garde la même teinte et je vais déjà repasser dessus pour le marquer un peu plus et en profiter pour estomper le haut donc juste le haut je vais faire un peu plus fermé j'ai envie fait longtemps que j'ai pas fait un make up un peu plus sophistiqué pareil ici voilà on viendra peaufiner après je reprends le pinceau biseauté que je suis et je vais prendre je prends le mystique ici qui est le verre vraiment le plus foncé très très foncé et du coup je repasse sur ma mon creux et à l'intérieur cette fois ci je refais ma forme donc après si vous voulez pas vous embêter comme moi vous passez au pinceau plat et vous le faites avec un liner un tour après donc là j'en reviens une base pour être sûr que ça ne passe pas de tâche je prends la même teinte avec un pinceau plat et je vais déjà remplir mon coin externe je vais pas mettre tout cette teinte là parce que ça va être beaucoup trop foncé donc je fais juste le coin externe le red seal externe je vais faire une petite bascule externe aussi alors je garde le même pinceau plat que j'essuie et je vais passer à celui ci qui est le moscou ouais c'est ça c'est celui que j'utilise ces deux là c'est vraiment les deux teintes que j'utilise tout le temps quand j'ai ce pull là et je vais mettre ça au centre que je tire bien sur le coin externe bon du coup je vais reprendre un tout petit peu de l'autre j'ai repris je me suis trompée j'ai mis celui qui était en creux donc je vais remettre un tout petit peu dessus pour avoir à peu près la même couleur qu'au mime et je vais reprendre un peu d'autre pour essayer vraiment de d'avoir la même teinte voilà je reprends la première teinte pour dégrader ici je vais prendre un pinceau plat plus précis si je trouve si je trouve si je trouve mais je ne trouve pas je vais prendre ici le venom pour mettre sur la partie interne de ma paupière partie interne de mon bras de silo aussi je vais remettre l'autre ici au centre ok j'essuie mon petit pinceau et je vais prendre la teinte l'existence pour mettre sur mon coin interne dans mon coin interne au doigt je prends la teinte silver et je mets ça au centre de ma paupière je reprends mon pinceau plat pour plein des a je reprends celui ci et ma toute première teinte pour repasser un coup dessus partout quand même qu'elles seront un peu et je vais prendre un pinceau plat mais assez fluffy et je vais prendre la teinte ici au dessus suel pour mon dégrader et je vais reprendre mon pinceau plat et la teinte mystique la très foncée pour faire ma bascule externe ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et je reprends directement ce pinceau là pour blender en dessous et je vais également reprendre un petit peu de la teinte silverie crayon noir je ne vais pas faire de liner puisque ça fait assez marqué comme ça mascara ou j'allève je ne sais pas je vous dis ça après et puis je vous remonte ce que ça donne on se retrouve juste après et on prend le cupcake pour faire le tirage au sort de la prochaine palette et donc voilà le look final j'adore donc sur mes lèvres j'ai mis tout simplement le gloss Fenty Beauty Chiribomb je crois qu'il s'appelle ça fait très longtemps que je l'ai faudrait que je me décide d'essayer de le finir donc je vais le ranger tout fait et voilà j'adore cette palette je crois que vous le savez c'est vraiment une de mes deux carnivales préférées d'abord la interstellar donc la dernière qui est sortie puis celle-ci voilà j'aime trop cette palette j'aime trop cette qualité de fard voilà et j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait ça change un peu j'ai fait quelque chose un peu plus travaillé alors je chope la cupcake et puis on passe à celle de la semaine prochaine je secoue le cupcake et je tombe sur la crématique de Jeff Rooster très bien voilà ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé donc je serai contente j'avais dit que la prochaine fois que j'utiliserai je partirai dans les marrons nude mais j'ai fait déjà du nude la dernière fois donc je ne sais pas on verra bien après ça sera suivant mon envie du moment et voilà donc mercredi prochain normalement crématique de Jeff Rooster donc dites-moi en commentaire si vous aimez les carnivales surtout la 4, l'antidote dites-moi pourquoi c'est celle que vous préférez dites-moi si vous aimez ce genre de make-up et voilà n'oubliez pas de pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous bisous